C'est qu'ils sont... Ils connaissaient ce problème, mais ils sont stupéfaits par l'ampleur de ce qui s'est développé autour. C'est-à-dire qu'ils disent que ce n'est pas juste le trafic, c'est un système de corruption quasiment généralisé qui s'est mis en place... — Y compris des agents. — Dans les ports. Et des agents, effectivement. Et l'un des membres de son cabinet m'expliquait, par exemple, qu'ils ont des remontées de la part des services de renseignement, qui les inquiètent beaucoup parce qu'ils voient que ces mafias, telles que c'est désignées elles-mêmes, par exemple, eh bien, candidatent massivement, envoient massivement des candidats, par exemple, sur les concours de gardiens de prison. — Pour infiltrer, ensuite, les centres pénitentiaires et avoir des personnes placées à l'intérieur des centres pénitentiaires, des personnes qui seront rentrées par le concours, tout à fait légalement parlant. Et donc c'est une information qui les inquiète beaucoup et qui, évidemment, ces concours sont regardés d'extrêmement près par les services de renseignement. Donc c'est un système à très grande échelle... — Avec une institutionnalisation. — Une institutionnalisation de la corruption et de ce nouveau système de mafia.